Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que j'ai oublié quelque chose. On ne va pas se mentir ici. Entre la personne que vous avez venu voir arriver avec ce fauteuil roulant et la personne que vous voyez devant vous, je pense que la première vous est dite c'est une personne handicapée et que là, vous voyez un speaker devant vous. On est d'accord ? Je ne vais pas vous juger. J'ai aussi porté ce regard. Je l'ai porté à de nombreuses familles avant d'expérimenter ce fauteuil roulant. Ce fauteuil roulant, il m'a accompagné pendant toute ma vie. Il a été mon meilleur ami. Il a été là dans tout mon quotidien. Alors oui, je sais de quoi le regard il parle. Mais avant de vous parler de ce fauteuil roulant encore plus longuement, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Steven Ponon. Je suis entrepreneur. Plus précisément, Instapreneur, c'est-à-dire que je lance des activités grâce à Instagram. Je suis né au Bénin. Je ne sais pas si certains ici connaissent le Bénin. Oui, c'est un tout petit pays en Afrique de l'Ouest. Je suis né dans une famille aimante de neuf enfants, dont j'étais le dernier, le neuvième. Par contre, je suis né avec 1,5 cm de différence entre mes deux hanches. Entre mes deux jambes. Mes parents ne m'ont jamais fait ressentir son handicap. Ils ne m'handiquaient pas non plus pour jouer au football. J'étais plutôt doué pour jouer au football. J'ai des recruteurs français qui sont venus au Bénin et qui m'ont détecté. C'est ainsi que j'ai pu avoir la chance d'intégrer l'AGIA, le centre de formation de haussière à l'âge de 14 ans. J'étais ravi de pouvoir vivre de ma passion. Jusqu'à ce jour où je me fais tacler violemment et que je ne puisse plus marcher. Il y a des enfants qui font la tournée des confiseries, la tournée des manèges avec leurs parents. Et bien moi avec mon père, ça a été la tournée des hôpitaux, d'hôpital en hôpital. Le verdict était toujours le même. Je me souviens encore de ce regard, de ce spécialiste à la pitié salpitrière qui a dit à mon père, la marche pour votre fils, monsieur, c'est fini. Il ne marchera plus jamais. Je ne vous parlerai pas de la colère que j'avais à ce moment-là, de la haine que j'avais à ce moment-là, des pensées qui m'ont traversé à ce moment-là. Comment ça, je ne peux plus marcher ? Hier, j'étais valide, sportif. Je voyais l'avenir dans le football. Et aujourd'hui, je suis dans un fauteuil roulant. Je ne peux même pas marcher. Je ne peux même pas courir. Croyez-vous-le ou pas, ce jour-là, ça a été le meilleur jour de ma vie. Parce que mon père, il m'a sorti cette phrase qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. C'est sa réalité, mon fils. Ce n'est pas ta réalité. Il dit des bêtises, le médecin. Je marche. Tes frères et sœurs marchent. Tu as marché. Tu marcheras encore. Alors, ce n'était pas facile. J'ai passé plusieurs années dans ce fauteuil roulant. Mais ce fauteuil roulant m'a permis d'expérimenter plusieurs regards. Le regard protecteur de mon père. Je vous parle de cette partie de mon père. Mais au Béneur, il faut savoir dans les années 80 qu'on était dans une société très patriarcale. Les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. J'avais une passion quand j'étais tout petit. Je jouais avec les poupées de mes sœurs. Et mon père m'interdisait de le faire. Encore moins de leur confectionner des habits. Mon fils, ce n'est pas viril. Je ne peux pas faire ça. Vous ne lui direz pas que j'ai la seule marque de vêtements depuis. BHP. Non, je plaisante, il est au courant. Il m'a beaucoup soutenu dans le lancement de ma marque. J'ai expérimenté un autre regard. Juste avant, papa et maman, c'était dit que c'est pour vous. Merci pour tout. J'ai expérimenté un autre regard. C'est le regard de l'exclusion, du handicap, de la maladie. On a tous regardé une personne qui était différente de nous, d'une autre façon. Et bien, j'étais la personne qui subissait ce regard. Quand j'étais tout petit, on me sortait cette phrase. On me surnommait du prénom, du surnom de Hadroquo. Hadroquo, dans ma langue maternelle, enfant, ça veut dire lézard. On comparait ma façon de marcher à ce lézard de sa façon saccadée de ramper. Ils sont terribles, les enfants. Le pire, je me souviens de ce jeune homme, Yannick. Je me souviens encore de son prénom. Qui me sort cette phrase. Avec ton pied et demi, tu n'auras jamais une femme. Encore moins un enfant. Tu ferais mieux de te pendre. Quelle violence ! Je suis content de savoir aujourd'hui qu'il y a des campagnes pour aider les adolescents contre le harcèlement scolaire. Ça aurait bien fait du bien à l'époque. J'ai expérimenté un autre regard. Celui de la différence. Celui de la différence liée à ma couleur de peau. Il y a quelques années, je travaille dans une maison de luxe. Nous avons les meilleures performances commerciales. Trois années de suite, nous avons eu les meilleurs chiffres d'affaires de l'Europe entière avec mes équipes. Cela m'a valu d'être le meilleur, le plus jeune directeur à gérer un centre de profit à 28 ans. J'ai postulé pour un poste plus haut de directeur de centre d'Europe. Refus après refus, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce soir, au détour d'un couloir, j'entends cette phrase qui résonne encore aujourd'hui. On ne va quand même pas mettre un noir à la tête de l'Europe. On ne va quand même pas mettre un noir à la tête de l'Europe. J'ai eu une supérieure anarchique, une directrice qui a remplacé mon directeur de l'époque, qui a tenu cette phrase. Alors pour moi, il était temps de quitter cette entreprise. Bien entendu, j'ai quitté cette entreprise. Depuis, je suis devenu entrepreneur et je fais plein d'autres choses dans ma vie. J'aurais pu rester dans le confort puisque je gagnais bien ma vie. J'aurais pu rester dans cette entreprise, mais pour moi, il était hors de question. Cette phrase, elle a même poussé beaucoup de choses. J'ai décidé de faire attention. J'ai décidé d'acheter des vêtements luxueux. J'ai décidé d'acheter des objets de luxe. J'ai décidé même de travailler dans le luxe, en fait. Et je suis resté dans le luxe pendant dix ans. Jusqu'à ce que j'entende cette phrase. On ne va quand même pas mettre un noir à la tête de l'Europe. Alors, je me suis rendu compte que dépenser de l'argent juste pour impressionner les gens n'avait pas de sens. Pour moi, il fallait partir de l'essence, partir des difficultés, partir des points faibles de ces personnes afin de faire en sorte d'améliorer l'image. Et c'est ce que je me suis permis de faire. Je ne sais pas si dans cette salle, il y en a qui connaissent Browniware. Non, oui ? Browniware était infirmière en soins palliatifs. Elle accompagnait les personnes qui allaient partir. Elle a noté cinq regrets de ces personnes en fin de vie et elle en a décidé de faire un livre. Je ne vais pas vous citer les cinq. Malheureusement, on n'aura pas le temps de tout expérimenter. Mais j'en ai retenu trois. Browniware m'a longuement inspiré à quitter mon entreprise avec ce fait pour me lancer. Le premier regret qu'elle a constaté, c'était vivre sa vie et non celle des autres. Vivre sa vie et non celle des autres. C'est puissant comme phrase, non ? Quand on vient dans le monde, on nous dit d'aller à l'école, d'être le premier de la classe, de faire des études, de travailler, d'avoir un bon job. Et j'ai fait tout ceci. J'étais dans ce fameux schéma jusqu'à ce jour où le téléphone il sonna. Ma sœur, Allô ? C'est papa. Comment ça papa ? Papa a eu un AVC. Il aurait pu partir à quelques secondes près, mais Dieu merci, il est encore parmi nous. Ce jour-là aussi a été une étape dans ma vie où je me suis dit que je ne vivrais plus la vie des autres. J'étais en train de vivre la vie de mes parents. J'ai fait des études de management à Cambridge. Qu'est-ce que j'ai travaillé pour avoir ce bachelor ? J'ai fait des études en marketing de luxe. J'ai fait des études en finance MBA. Et en fait, j'étais en train de vivre une vie pour mes parents qui n'avaient pas fait d'études. Et en fait, je ne passais pas du temps avec mes parents. Tout cela pour vivre leur rêve. Je vous en supplie, vivez pour vous et pas pour les autres. C'est ce que j'ai décidé de faire depuis. Et je m'en fais très bien. Le deuxième regret, c'est vivre en cachant ses sentiments. Vous avez ici devant vous une personne, un garçon, qui a 1,5 cm de différence entre ses deux jambes. La médecine a fait des progrès depuis. Bon, ils auraient pu faire des progrès ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. J'ai été blessé par les enfants de mon âge. J'ai été blessé par les adolescents. Et j'ai beaucoup gardé sur moi. Je n'ai jamais voulu exprimer mes sentiments. Mais en fait, à partir du moment où j'ai eu cet accident à 14 ans, je me suis dit qu'il y en a été fini. Et vous avez devant vous un jeune homme qui, de deux lettres, de deux mots, a sorti cette phrase. Je démissionne. Je travaille dans une superbe maison de jouairie de luxe en France. Je n'étais pas aligné avec ce qu'il faisait. Ça ne se passait pas bien. Il ne me parlait pas comme je méritais. J'ai décidé de quitter cette entreprise. On ne peut pas partir comme ça, me dit ma responsable. Vous me manquez de respect, donc je prends le droit de partir. Crois-moi que ça a été difficile. Une année sans le sou. Une année de galère. Mais si c'était à refaire, je le referais aujourd'hui. Car j'ai pu rebondir après de cet échec. Vivre en cachant ce sentiment. Peut-être que des personnes ici dans cette salle sont venues avec des personnes dont elles sont amoureuses et ne le disent pas. Je vous invite à le dire. Peut-être que des personnes dans cette salle ne parlent pas de leur sexualité à leurs parents. Je vous invite à le faire. Peut-être que des personnes ici dans cette salle ont des problèmes, doivent parler à leurs amis. Ne cachez pas vos sentiments. La vie, c'est 80 ans. Le troisième regret dont j'aimerais vous parler, c'est vivre en s'accordant le droit et le devoir d'être heureux. Vivre en s'accordant le devoir et le droit d'être heureux. Êtes-vous heureux ? Je vous pose la question. Êtes-vous heureux ? Vraiment heureux ? Sur une échelle de 10, vous vous donnerez combien ? C'est difficile comme question, non ? Je ne parle pas du « ça va » quand on te demande comment ça va. Ça va. Je veux cette phrase, je vais m'enveilleusement bien quand je vous demande si ça va. Je me suis posé cette question pendant longtemps. Il a passé des années en prison, a été président de l'Afrique du Sud et a même eu au prix Nobel de la paix. Mais ça me demandait là. Il a été électrocuté à 20 000 volts. Sa femme l'a quitté. Il a été amputé avec des moyens. Il a traversé la Manche à la nage. Il a faim à Paris-Bacar où il a fini 47e devant 5 personnes valides. Il a même rejoint les équipes d'Elon Musk. Philippe Coyon. Il a hypothéqué sa maison. Il n'avait plus le sou et c'était sa dernière chance. Aujourd'hui, il fait rêver aussi bien les enfants que les adultes. Walt Disney. Il a traversé le Cameroun à la nage. Il a été arrêté quand il est venu. Il a été traité de migrant et a fini SDF pendant longtemps. Aujourd'hui, il est champion du monde du MMA. Francis Engano. Je ne sais pas vous, mais moi, toutes ces personnes m'inspirent. Toutes ces personnes m'ont inspiré et font de mémoire la personne que je suis aujourd'hui. Ces personnes ont été combinées à des chefs d'entreprise, des décideurs, des hommes politiques, des stars que j'ai interviewés durant toute ma vie ou pour avoir sur ma chaîne. Qu'ont en commun toutes ces personnes ? C'est qu'elles ont décidé que peu importe le regard que les personnes porteraient sur elles, elles n'en avaient que faire. J'ai donc décidé que peu importe le regard de mes parents, peu importe le regard de mes amis d'enfance, ou plutôt camarades d'enfance, peu importe le regard de ma directrice. Peu importe le regard des réseaux sociaux, peu importe le regard sur mon handicap, peu importe le regard sur ma couleur de peau, peu importe le regard que vous porterez sur moi ce soir. Ces regards, tous ces regards, ne sont pas des excuses pour ne pas vivre mes rêves. Tous ces regards, ne sont pas des excuses pour ne pas avancer comme je suis. Tous ces regards ne sont pas des obstacles, mais plutôt ce que vous décidez d'en faire. J'aimerais qu'on partage ensemble une expérience ici. Ça vous parle ? Je vais vous inviter à vous lever tous. Je vais vous inviter à regarder pendant 10 secondes le voisin ou la voisine de votre gauche. Et pendant 10 secondes le voisin ou la voisine de votre gauche. De droite, pardon. C'est à vous. D'abord à gauche. Non, non, c'est bon comment vous étiez, c'est parfait. Bon, c'est à droite. Merci. Ça fait bizarre, non ? Qu'est-ce qui fait bizarre ? Est-ce que le jugement que vous portez sur la personne à côté de vous est bizarre ? Ou est-ce que c'est le jugement que cette personne porte sur vous qui vous semble bizarre ? C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans les plus étroites à partir. Et c'est notre regard qui peut aussi les libérer. A dit avec beaucoup de sagesse, Amine Marlouf. Ah, dernière chose. Vous vous souvenez de Yannick ? Yannick, il avait dit qu'avec ma jambe et demie, que je n'aurais ni femme ni enfant et que je ferais mieux de me pendre. Aujourd'hui, j'ai rencontré une femme formidable qui partage ma vie et je suis le papa d'un petit garçon, Gabriel, avec qui on a beaucoup d'amour. Je remercie le ciel de ne pas m'être suicidé. Je remercie le ciel de ne pas m'être pendu. Alors, bien sûr, j'ai peur. On me demande si je n'ai pas peur que mon fils ait le même gène que moi chez la B27 et ait la même pathologie. La peur n'évite pas le danger, mais en tout cas, au quotidien, je lui donne la confiance nécessaire afin qu'il puisse se libérer du regard des autres. J'avais toutes les excuses pour ne pas y arriver et pourtant, je l'ai fait. Vous aussi, vous pouvez le faire, surtout vous. Croyez en vous, personne ne le fera pour vous. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501